Bonjour à tous, il est temps que j'arrête de faire des rétrospectives sur des sagas, parce qu'en gros à chaque fois que je fais un pourquoi j'ai raison vous avez tort sur une saga, le nouvel épisode qui sort est catastrophique. Donc voilà, peut-être qu'il vaut mieux que je ferme ma gueule maintenant, on verra bien. Non je vais continuer mais bon. Paranormal Activity 4, c'était annoncé mais le Paranormal Activity de trop, ou du moins le Paranormal Activity le moins bien pensé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que l'histoire se passe en 2011, donc elle se passe une fois que Cathy a récupéré l'héritier mâle, possédé par le démon, et donc le démon a obtenu ce qu'il voulait. Et par conséquent, le démon est puissant. Il peut se lâcher complètement, il a un truc qui l'ancre dans notre monde à nous. Donc on ne peut plus faire un film de tension et d'horreur avec ce démon. Ils l'ont compris d'ailleurs, quelque part, parce qu'ils ont essayé de casser tous les codes qui avaient été développés dans les films d'avant. Par exemple, ils ont arrêté la construction classique qu'il y avait avant, du scène de vie normale de jour, scène de nuit où il se passe un événement paranormal, scène de jour où il ne se passe rien, scène de nuit paranormal, scène de jour où il y a un petit truc bizarre, scène de nuit paranormal, scène de nuit où il n'y a rien, etc. Enfin bref, il y avait toujours un jeu d'aller-retour entre le paranormal et le normal, et il y avait surtout une alternance obligatoire entre le jour et la nuit. Et là, du coup, le démon étant tout puissant, le jour n'est pas sûr. C'est-à-dire que même deux jours, il peut faire des choses. Donc il n'y a plus vraiment de raison de scinder le truc en jour et en nuit. Sauf que du coup, il y a une baisse d'ambiance, justement. Alors c'est ça le truc, c'est que j'avais défendu Paranormal Activity parce que c'était pour une fois une de ces quatre films d'horreur qui baisaient sur l'ambiance, et pas sur les jumpscares à répétition. Qui faisaient des jumpscares parfois, mais qui étaient utilisés avec parcimonie. Ils en faisaient deux, trois, c'était pas un truc constant. Et Paranormal Activity 4, pardon, ne pouvant pas créer une ambiance, puisque le démon est déjà fort, mis sur des jumpscares, mais en plus des jumpscares un peu pourris. Il y en a qui sont très très bons, mais il y en a qui sont plus que passables, voire même mauvais. Ils ont utilisé un chat. Paranormal Activity a utilisé un chat. C'est... non. Moi j'avais peur quand je voyais le chat et le chien, parce que le chien dans Paranormal Activity 2, ça ne sentait pas extrêmement bien. Et c'était même un personnage à part entière. Le chien, on avait de l'empathie envers lui, on était très attaché au chien. Là, ils ont deux chats différents. J'ai vu un rouquin, j'en ai vu un avec des couleurs différentes. Et ils ont un chien aussi, je crois. Mais alors, on les voit juste passer comme ça par hasard, y compris si possible. À un moment, le chat saute sur l'ordinateur avec la caméra et... Enfin, voilà, jumpscare. Je ne vais pas vous en faire un dans ce vlog-là. Pas comme dans la rétrospective, je ne vais pas vous faire un... J'avais bien aimé la critique qu'avait fait Spoonie, je parle souvent de lui, de Paranormal Activity, en disant... Un jumpscare, ça ne fait pas peur. Un jumpscare, ça vous... Ça vous fait sursauter, du coup ça vous énerve en fait. Surtout tel qu'ils les font dans la plupart des films. C'est-à-dire qu'un jumpscare, c'est quelque chose qui saute à l'écran. Mais c'est avant tout une agression sonore. C'est toujours un bruit très très fort, c'est toujours un cri, c'est toujours un truc de musique. Ce qui est très souvent utilisé, c'est l'espèce de... C'est toujours une contrebasse dans un film d'horreur. Et... Et... Et ça vous énerve, ça vous stresse plus que ça vous fait peur. Ça vous fait peur sur le coup, ça vous surprend, ça vous fait sursauter, mais ça ne vous fait pas peur. Et... Et là, du coup, il joue quasiment que sur ça, sur ce volet-là. Il y a un truc qui est exploité pour faire un peu d'ambiance, c'est que... La mère de famille a un couteau de cuisine absolument énorme. Et à un moment, le couteau disparaît. La grande question, c'est à quel moment est-ce qu'il va réapparaître ? Je ne vous explique pas vraiment en quoi, parce que vu que c'est le seul effet, autant qu'il soit réussi si vous allez voir au cinéma. Et il y a un plan qui est lié au couteau. Et à chaque fois qu'il revient, on se dit, putain, est-ce que c'est là que le couteau va revenir ? Et il joue un peu avec ça, mais pas suffisamment. La réponse vient très très vite et... Enfin, trop vite. Est-ce que j'ai vraiment détesté... J'ai pas détesté le film. Bizarrement. Pardon, un bruit bizarre. Bizarrement, j'ai pas détesté le film. J'ai... J'ai été quitté des bruits. J'ai trouvé qu'il était passable. Pour moi, vraiment, les réalisateurs ont arrêté d'essayer. Ils ont encore changé de réalisateur. Ils auraient dû garder ceux du 3, parce que ceux du 3 avaient fait un très bon boulot, mais... Les réalisateurs du film ont... Clairement arrêté d'essayer de mettre une ambiance. Ils ont... J'ai l'impression qu'ils ont voulu développer une histoire, plus que faire un film d'horreur. Il y a des passages angoissants qui sont bien gérés, notamment grâce au système des caméras. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais... On peut plus... On peut plus avoir peur. C'est... Je pense que s'ils veulent, à ce point, continuer l'histoire de Parle Normal Activity, il faut qu'ils passent en film traditionnel. Il faut arrêter le système de caméras à la main, d'images retrouvées. Parce que là, ça marche plus. Il y a... Les astuces, à 2-3 exceptions près, ont déjà toutes été utilisées dans les 3 premiers films. Et s'ils tiennent vraiment... Surtout vu où est-ce qu'ils l'amènent à la fin de ce film-là. S'ils veulent vraiment continuer cette histoire-là, ils ne peuvent pas continuer à être caméras à la main. Ce n'est pas possible. C'est... Il faut passer... Il faut passer à autre chose. Il faut passer en caméras de voiture de police. Il faut passer en... Un peu comme ce que faisait Chronicles. Chronicles qui... Qui utilisait plein de systèmes de vidéos différents pour couvrir tous les angles possibles imaginables. Et qui, du coup, restait très... Très vraisemblable. Il y a un truc aussi, c'est... Le... Les Paranormal Activity étaient... Passaient bien. Moi, en tout cas, ils passaient bien. Parce que... On pouvait toujours se laisser porter à croire que... Ça aurait pu être des images réelles. Que ça aurait pu être vraiment tourné. Les réactions ne faisaient pas... Réactions de personnages de cinéma. L'enchaînement des événements ne faisait pas enchaînement de cinéma. Et... La façon dont c'était édité, dont c'était démonté... Laissait croire que c'était quelqu'un qui avait trouvé ces images-là. Et qui les avait mises bout à bout. Qui avait dit, voilà, regardez. Et là, ça ne marche pas. Parce que... Il y a un montage de films d'horreur. Pour vous donner une idée... Il y a un moment où... Le... La fille, l'actrice principale... Se fait soulever du lit par le démon. Et alors qu'elle est en l'air, d'un seul coup, on a un cut au lendemain matin. Ce qui n'est pas du tout le cut de Paranormal Activity. En principe, Paranormal Activity, on doit la voir décoller et on doit la voir atterrir. Quitte à passer l'image en accéléré à un moment... Ils n'ont pas fait le coup de l'accélérer d'ailleurs dans le quatrième. Quitte à passer l'image en accéléré pendant un moment... Il faut... Quand on regarde Paranormal Activity, on veut voir le personnage qui descend. Le principe, c'est de... C'est quelqu'un qui vous dit... On a trouvé des événements paranormaux. On va vous les montrer. Et vous jugerez ensuite de ce que... A votre avis, est-ce que c'est vraiment du paranormal ou est-ce que c'est faux ? Et là, en faisant un montage pareil... Ils font un montage film d'horreur. Ils ne font pas un montage... Cinéma. Ils ne font pas un montage réaliste. Ils ne font pas un montage documentaire presque. Et c'est ça qui est très dommage en fait. Dans ce quatrième volet. Je pense que c'est vraiment le truc qui chie le film. Qu'est-ce que le film réussit du coup ? Beaucoup de choses. Parce que les acteurs sont absolument géniaux. Ça a toujours été la grande force de Paranormal Activity. Il y a des gens qui m'ont dit dans la critique que j'ai faite des trois premiers volets. Que les personnages n'étaient pas vraisemblables et que les acteurs étaient mauvais. Vous avez dû les regarder en français parce que ce n'est pas possible. Les acteurs sont géniaux. Les acteurs sont vraiment très très bons. Depuis le premier film, on a vraiment l'impression que ce sont des gens qui tiennent une caméra dans leur chambre. On n'a jamais l'impression que ce sont des acteurs qui jouent des gens normaux. Je ne sais pas où est-ce que vous avez pu avoir cette impression-là. Si vous avez cette impression-là, faites-vous analyser. Je ne sais pas, faites-vous faire un scanner parce que ces acteurs jouent très très bien. Donc là, ils sont vraiment très très bons, en particulier à la gamine. Les deux petits gamins qu'ils ont trouvés dans le film sont vraiment tous les deux excellents. D'ailleurs, il y a un jeu sur les gamins. En fait, quand j'étais sorti du cinéma, j'avais trouvé que c'était intéressant. Il y a eu un rebondissement, il y a un twist. En ce qui concerne les deux gamins. Mais quand j'étais sorti du cinéma, je m'étais dit « Ah cool, parce que je ne l'ai pas vu venir. » Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit « Mais je ne l'ai pas vu venir parce que ce n'est pas logique. » Ce n'est pas cohérent. Il y a un truc qui ne va pas. Peut-être que le 5 reviendra dessus, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'événements dans ce truc-là qui faisaient « Faites exprès pour le cinéma » en fait. En particulier, ça c'est Spoonie qui l'avait dit, les parents sont vraiment des parents de films d'horreur classiques. C'est-à-dire que ces gens sont les personnes les plus connes du monde. Ce sont des gens qui voient le frigo se soulever devant eux. Ils vont être étonnés, ils vont avoir peur et puis après, ils ne vont plus en parler du tout. Le frigo ne se soulève pas, mais c'est un exemple. Il se passe un truc avec la gamine à un moment. Il y a un événement particulier qui résulte en une destruction de la maison. Et quand elle essaie de leur expliquer, les parents sont « Mais tu es fatigué, ma chérie, va te coucher. » « Je comprends, c'est le gamin qui te fait peur, c'est machin, mais on comprend bien, mais repose-toi, machin. » Ils ne la laissent pas parler une seule minute. Et cette gamine, ce n'est pas l'ado conne typique qui « Ah, je te déteste, tu n'es pas mon père ! » C'est une gamine qui est sérieuse, c'est une gamine qui est intelligente. Il n'y a aucune raison qu'elle ait fait ce qui s'est passé pour les faire chier ou volontairement. Logiquement, il y avait un truc qui la menaçait. Logiquement, il y avait un truc qui n'allait pas. Et ce n'est pas possible que les parents ne la laissent pas au moins s'exprimer un moment pour lui expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas cohérent. D'autant que, alors là, du coup, je vais y arriver, la gamine a une preuve vidéo de tout ce qui s'est passé. Je trouvais que c'était bien fait, en fait, le principe. Ils ont, en fait, transformé tous les PC de la maison, tous des Mac, d'ailleurs, en caméras de surveillance. C'est un truc qu'on peut faire. La vidéo surveillance par ordinateur, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. Enfin, qui se fait beaucoup plus facilement maintenant. Il y a un côté exagéré parce que, du coup, ils ont quoi ? Ils ont 5 Mac ? Non, 3. Il y a la gamine qui a un Mac, il y a son petit frère qui a un Mac, et la mère qui a un Mac. Après, la gamine tourne aussi avec son iPhone. Son copain aussi. Et ils ont une caméra qui fait aussi du Night Vision. Et, ça paraît exagéré, mais on est typiquement dans la famille américaine cliché. Qui a deux bagnoles, une pour chaque parent. Qui a 36 000 ordinateurs, qui a 36 000 trucs, qui a une baraque absolument immense. Enfin, je veux dire, le truc... Quand je voyais la gamine par rapport à la porte, je me suis dit, mais il y a un problème avec le décor. Le décor est trop grand. Et en fait, non, c'est juste des normes américaines. Je m'en suis rendu compte après, mais... Les normes américaines sont tellement énormes par rapport aux nôtres qu'il y a un moment où ça paraît bizarre. Et en fin de compte, quand on y réfléchit, quand on connaît un petit peu les normes américaines... Moi, je connais des personnes qui ont vécu aux Etats-Unis. J'y étais aux Etats-Unis pendant un moment. Très rapidement à New York, mais j'y étais quand même. C'est l'idéal de vie américain. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les maisons de banlieue américaines, elles sont immenses. Et chacun a son PC, chacun a son truc. Parce que... Parce que voilà, il faut montrer qu'on a des thunes. Et... Et donc voilà, pour moi, ça passait. Ils ont eu une très bonne idée, c'était avec la Night Vision. Mélanger la Night Vision avec le Kinect. Parce que le Kinect, en fait, a un système de petits points infrarouges que ça envoie. Et ça fait une image très très particulière, qui est vraiment géniale. Et qui marche super bien, ça fait un super effet. D'autant plus, il faut détecter le démon. J'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai eu un problème sur mon compte YouTube qui maintenant est bloqué à 15 minutes. Donc il faut absolument que j'arrête de parler rapidement. Allez voir le film si vous avez aimé les autres. Si vous n'avez pas aimé les autres, je pense que ça ne vaudra pas la peine. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !